et bonjour youtube ici le surfer on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité ce coup ci qui aura bien sûr pour but de vous parler de tout ce qui est sorti ces derniers temps vu qu'il ya eu pas mal d'ajouts souvent quand je fais pas de vidéos actualité en dehors du fait que je peux manquer de temps c'est que je trouve pas forcément nécessaire de vous en parler là je vais tout de même vous en faire une histoire de voir un peu tout ce qui est sorti ces derniers jours comme d'habitude si vous aimez mon contenu n'hésitez pas à vous abonner activer la petite cloche pour ne louper aucune note de mes futures vidéos ça va vous notifier sur votre compte youtube lorsque je sortirai une nouvelle vidéo histoire de ne rien louper si vous voulez me soutenir et que vous appréciez mes vidéos aussi vous pouvez tout autant à regarder la vidéo dans son intégralité ça veut dire jusqu'à la fin pour faire un bon temps de visionnage mettre un petit pouce en bas de vidéo et mettre un petit commentaire peu importe ce que vous écrivez tous ces petits éléments références la visibilité de ma chaîne sur youtube et donc me permet d'impacter un maximum de personnes voilà on va démarrer sans plus attendre dans du coup l'actualité on va prendre toutes les notifications qui a eu bon là il nous parle d'un événement dont je vous parlerai très très bientôt qui est très intéressant c'est l'anniversaire de world warship mais qui n'est pas encore déployé donc il nous avait fait un petit teaser ici sur ce qu'il y aurait bientôt donc l'anniversaire world warship si on clique ça nous donne à strictement aucune information mais ça va bientôt arriver et ça sera très 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 alléchant de vous en parler donc voilà ça c'est pour prochainement ici dans cette petite actualité on peut voir qui nous parle qu'il ya une petite mission à laquelle je participe déjà qui nous permet d'avoir une chance très minime de gagner un conteneur de navire premium de rang 8 je ne m'attarde pas plus là dessus on va aller droit au but ici il nous parle que si on s'abonne à une de leurs chaînes on peut gagner un jour plus même un cadeau bon rien que je trouve très intéressant sincèrement donc je passe si vous voulez en savoir un peu plus sur des choses qui sont selon vous notable n'hésitez pas à aller voir de votre côté moi je vais vraiment traiter les choses qui sont à mes yeux plus importante de vous informer donc ensuite on a cette petite note qui elle peut peut-être vous intéresser ils ont mis dans l'armurerie il n'y a pas longtemps un lot séquentiel ce qui veut dire qu'en fait c'est une série de lots si on les achète tous vous êtes garanti d'avoir un navire premium tiers 8 à 6000 doublons bon ce qu'il faut retenir c'est que il faut ce genre de choses en général c'est soit on achète tous on achète rien on va aller le voir en détail dans l'armurerie et donc vous inquiétez pas donc il vous explique les navires qu'on peut avoir dans ce fameux lot mais on va aller voir ça dans l'armurerie aussi ça sera plus clair il nous parle d'une collaboration avec un autre manga donc comme il y a eu il n'y a pas si longtemps pour ceux qui s'en souviennent moi je trouve qu'il n'y a jamais rien d'intéressant là dedans en tout cas je trouve que à part vous voler d'une certaine manière désolé world warship de dire cela ainsi c'est mon point de vue je n'encouragerais pas les gens à faire des dépenses inutiles en tout cas à ce point là on va aller aussi le voir dans l'armurerie parce que tout ça en fait ça apparaît dans l'armurerie il ya certains éléments qui n'y apparaissent pas mais là ça y apparaît là il nous parle aussi de gagner 85 bonus économiques permanents à la tombola bon il suffit juste de cliquer sur participer sur l'offre pour faire une chaîne de mission qui vous permettra d'avoir des tickets donc d'augmenter vos chances de gagner les lots pas besoin d'en parler plus que ça c'est un tirage au sort il faut faire la mission pareil dans les détails voilà on va aller tout de suite du coup dans l'armurerie où ils ont ajouté les choses dont je souhaite un peu vous parler donc vous pouvez voir que il ya ici la collaboration ils nous font des lots donc pour 25 conteneurs vous êtes garanti même pas il faut 40 ouvertures pour être garanti d'avoir le gros lot le gros lot c'est quoi c'est un navire premium ou spécial vous avez 6 % de chance de l'avoir avant donc toutes les ouvertures vous avez 6 % de chance d'avoir un de ces quatre noms même pas un de ces quatre navires 1 2 c 2 4 6 8 10 12 web ok vous avez 6 % de chance d'avoir ces navires là avec un skin spécifique et avec une commandante à 10 points spécifiques vous pourrez écouter vous même les voies affiché dans le port si cela vous intéresse et si vous ne gagnez pas les gros lots vous avez c'est l'eau là qui apparaissent à x % de chance qui sont affichés à côté ça coûte du coup 25000 doublons si vous voulez vous garantir si vous a vraiment pas de chance c'est que vous voulez vous garantir un des navires ça va coûter 50 mille doublons de mon point de vue c'est clairement pas rentable surtout que c'est des navires qu'on peut avoir gratuitement pour la plupart voyez le yamato c'est un arbre de gratuit gratis gratis de branche gratuit c'est juste que vous aurez un skin spécial comme on en a dit points you troupe trop content youpi lupa boum pour le prix et ils peuvent je crois donner en plus voilà une chaîne de combat dont on se fiche concrètement c'est pas un bonus suffisamment intéressant pour pour que ça soit notable et voilà ici il faut un lob et directement à 50 mille doublons où ils vous garantissent tout ce qu'il ya dedans c'est à dire le yamato avec ce skin spécial ce qu'on voit ici c'est un skill légendaire qui coûte des points de recherche que vous pourrez pas avoir vous en tant que débutant tout de suite c'est en débloquant le laboratoire de recherche ici le bureau de recherche pardon et il faut par exemple 20 mille points pour acheter une de ces fameuses compétences c'est très long à avoir un 20 mille points c'est fourrés est une branche complète je vous laisserai en haut à droite de la vidéo une petite notification pour que vous puissiez aller voir la vidéo tuto à au sujet de ce bureau de recherche je vais pas en parler plus ici mais du coup dans ce lot à 50 mille doublons qui représente 164 euros si je ne dis pas de bêtises à quelques euros près vous ne m'en voudrez pas vous êtes garanti donc du coup d'avoir ce fameux yamato qui est gratuit de base il suffit juste de pexer la branche et pour pour expérience un de mes filleuls récents et joueurs débutants qui s'est vraiment acharné dans le jeu bon c'est quelqu'un qui est à la retraite donc il a pu jouer tous les jours fréquemment il a débloqué son yamato donc son premier tir 10 en moins d'un mois je crois en même moins de trois semaines en jouant quotidiennement et en n'étant pas forcément désolé porto ripple un joueur très efficace c'est à dire que vos votre progression est calqué sur votre efficacité en partie évidemment quand on est un joueur débutant on ne peut pas être véritablement efficace mais il a été en tout cas il s'est acharné et il a réussi à avoir un tiers 10 à un temps record donc c'est pas franchement déjà ça on s'en fiche le yamato vous l'aurez si vous jouez gratuitement ce skill légendaire pareil bon c'est plus tard c'est sûr que bon de la voir tout de suite ça peut être attractif mais pour un débutant je trouve ça stupide ça va pas être game changer en gros ça va pas être quelque chose qui va vous garantir la victoire donc c'est ridicule ils vous disent que vous aurez trois commandants à 12 points un emplacement de port oui comme tout le temps le fameux skill en question que vous pourrez mettre sur le bateau et une chaîne de coup de combat enfin une chaîne de mission qui vous garantit plus de ressources et puis bon après il vous explique tout ce que c'est que le navire bon pour faire simple n'achetez surtout pas ça ça ne beau absolument pas le coup tous les autres lots qui feront en dessous bon il ya des navires je les connais pas tous et je crois qu'ils ont incorporé des nouveaux navires c'est pas tous des navires qu'on peut avoir gratuitement c'est je crois c'est des accès anticipés pour une potentielle future branche qui sortira mais pas seulement bon après c'est voilà bon moi clairement avoir un navire premium comme ça à ce prix là je dis non à moins que on soit sûr et certain qu'il y en a qui des des compétences exceptionnelles le congo c'est un navire gratuit aussi un de branche 1 voilà donc non tout ça je vous dis non on en parle rapidement parce que c'est arrivé que certains sont curieux de savoir ce que j'en pense jamais là ça vaudra le coup les périodes je le répète tout le temps qui sont vraiment intéressantes et dont on ne peut vraiment pas battre la compétitivité des prix c'est au moment des black friday donc au moment où je tourne cette vidéo dans un ou deux mois je sais pas exactement c'est juste un peu avant noël là vous aurez des grosses affaires à faire en tant que débutant pour peu que vous voudriez mettre des sous dans le jeu mais je le répète il n'est pas nécessaire de mettre des sous dans le jeu à l'exception du du compte premium pour accélérer votre progression mais tout ça j'en parle dans beaucoup de vidéos donc on s'arrête ici là dessus ils ont ajouté aussi les méga dress désolé pour la prononciation de commandant avec un skin spécifique mais pas que quelques missions tout ça bon on va faire simple et rapide ça ne vaut pas le coup voilà c'est pas intéressant d'aller chercher ses commandants c'est des commandants tout ce qui est plus normal à 12 points ils n'ont pas de caractéristiques spécifiques donc non est ce que j'ai loupé quelque chose dans cette à oui c'est ça les lots séquentia là oui ça ça par contre je peux vous en parler c'était l'élément le peut-être le plus important de la vidéo donc il faut aller dans en vedette descendre un peu et vous avez ici donc ces fameux lots séquentiel c'est à dire que pour débloquer le niveau 7 il faut pour forcément avoir acheté le 1 2 3 4 5 6 qui sont juste avant vous n'avez pas le choix donc il vous explique que si vous achetez la totalité des lots ça coûtera 17500 doublons est ce que c'est rentable est ce que c'est pas rentable franchement ça peut se discuter donc bon le premier lot il vous nous donne deux conteneurs de ce type là où vous avez autant dire aucune chance d'avoir un navire dedans à moins que vous soyez sacrément cocu parce que vous avez 0,4 % de chance d'obtenir un des quatre navires dans les dans ses conteneurs là et il faut en ouvrir 625 rien que ça pour se garantir un des navires qui sont dedans bon vous aurez donc dedans à coup sûr ce genre de bonus des bonus économiques jusque là un exceptionnel au niveau 2 vous aurez trois jours premium pour 200 doublons pourquoi pas ensuite vous aurez pour 300 doublons des des bonus économiques que l'on obtient avec le battle pass de toute façon régulièrement bon après avoir des bonus économiques c'est toujours intéressant sur le long terme en fonction de si vous aimez le jeu ou pas mais c'est plus pour des joueurs qui savent déjà jouer qui vont utiliser des bonus bleus comme ça donc là c'était combien un seul conteneur ici vous aurez trois conteneurs qui ont 0,3 % de chance de vous offrir ces navires là donc je m'attarde pas plus que ça un 0,3 % de chance c'est encore pire que cela qui était à 0,4 et il faut en ouvrir 833 rien que ça pour se garantir un de ces navires donc vous aurez deux sur les lots qui sont affichés ici vous aurez un super conteneur avec 1 % de chance d'avoir un des 200 navires en gros il y en a un peu moins de 200 mais qui sont dans la liste mais vous aurez à coup sûr quand en fait quand on a un navire là dedans en général on a rarement les plus rares voyez ici c'est 0,03 % de chance ici c'est 0,15 et ici c'est 0,82 donc si vous avez la chance colossale d'avoir un navire dans ce conteneur ben ce sera de fortes chances un des 71 navires tiers 5 à 7 et sinon vous aurez les lots qui sont affichés ici selon leur pourcentage voilà si vous avez plus ou moins de chance sachant que les super conteneurs on en gagne régulièrement même en ouvrant les conteneurs des bonus économiques non pas bonus économiques plus de ressources pour avoir du charbon il y a un pourcentage de chance de provoquer une apparition de super conteneurs donc les fameuses 200 ouvertures à très 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 long terme vous finirez par les atteindre et surtout aussi il y a des missions des fois des événements où ils offrent des super conteneurs donc ça progresse malgré tout bon ça fait deux ans que je joue je n'ai jamais eu un navire dans ces super conteneurs donc je sais pas à combien d'ouverture je suis ce serait intéressant qu'il l'affiche ça serait très très intéressant qu'il l'affiche un jour mais ce n'est pas affiché donc le sixième lot ou 1200 doublons c'est 7 jours premium ok pourquoi pas ensuite des charbons bon à partir de là je pense que pour moi c'est soit vous achetez tout soit vous achetez rien pour résumer on va quand même continuer à détailler les lots ici vous aurez un conteneur escadre allemande qui vous garantira à 10% de chance c'est déjà un peu plus un des quatre navires qui sont ici et au bout de 25 vous en aurez un garanti mais vous en ouvrirez pas 25 tout de suite je sais qu'il ya des événements qui nous en font gagner mais c'est c'est espacé dans l'année et bon à long terme vous les ouvrir et ici c'est voyage lent lointain des conteneurs voyage lointain il n'a qu'un seul au bout de 55 couvertures vous aurez de sur des camouflages permanents unique c'est juste un skin donc à mes yeux ça sert strictement à rien sinon vous aurez des ressources économiques donc c'est pas folichon ici des crédits contre des doublons autant dire que c'est une énorme arnaque jamais ça vaut le coup de dépenser des doublons pour des crédits mais on n'en est pas là c'est à dire que vraiment c'est comme je disais je le répète c'est soit vous achetez tout soit vous achetez rien donc vous les aurez forcément si vous décidez d'acheter ici pareil des doublons pour des xp libres c'est une ânerie ici 22 vous aurez donc 22 plus de charbon conteneurs plus de charbon donc vous savez que vous avez toujours au moins 400 charbon dedans avec de la chance 800 et avec encore plus de chance 1200 ça voilà c'est c'est plutôt sympa aussi un conteneur puissance de feu un seul dont vous avez 5% de chance d'avoir un des 13 navires qui sera dans la liste ici sinon mais c'est ce qui est affiché là et affiché ici donc voilà on arrive à la fin 8500 doublons en fait je crois que c'est ouais en fait il faut un prix si vous achetez tout à l'unité ça coûte beaucoup plus cher on va essayer de voir ça après donc là dans l'idée peut-être que je vous ai dit une bêtise on va vérifier ça à la fin donc 8500 doublons pour des xp de commandant d'élite non toujours pas on arrive au conteneur quand on en a quatre les fourre-tout du capitaine qui vous garantissent bon 32% de chance d'avoir un commandant à 10 points je crois c'est même pas c'est je sais même pas si c'est des commandants à 10 points c'est pas écrit c'est pas écrit donc on sait même pas il ya 145 commandant donc ok pourquoi pas et à la toute fin voilà non on est bien ça d'accord non je n'ai pas dit de bêtises c'est bien le prix total si vous achetez tout ça coûte 17500 doublons et vous êtes du coup garantie d'avoir un de tous ces navires enfin d'une liste de 45 navires voilà donc vous n'êtes pas sûr d'avoir quelque chose de bien sachant que dans les premium il y a beaucoup de mauvais navires donc moi ce que j'en pense c'est que pour la plupart des joueurs c'est une énorme bêtise d'aller d'aller acheter tout ça clairement 17500 doublons c'est pas une forme énorme ça vous garantiez un tiers 7 premium ce qui peut être sympa économiquement mais bon en fonction du navire sur lequel vous allez tomber soit vous allez tomber sur une dengue gris un truc de fou vraiment puissant soit vous allez tomber sur un truc vraiment nul et ça serait dommage bon dans le lot fait si je dois détailler tous les navires je pense qu'on va pas s'en sortir il ya vraiment il ya vraiment de tout quoi il ya du bon et du moins bon donc je vous encouragerai pas à acheter ce genre de lot même si sur le papier 17500 doublons pour tout ça c'est plutôt sympa en vrai mais je dirais quand même ne le faites pas après là je vous ai tout détaillé de manière à ce que vous ayez vraiment les infos totales de ce que vous pouvez y gagner c'est tout un tas de ressources qui sont certes utiles mais très loin d'être indispensable qu'on a gratuitement en jouant ça va ne faire qu'accélérer un tout petit peu votre progression quitte à mettre des sous dans le jeu je dirais rarement je le dirais jamais assez pardon c'est soit les black friday soit noël selon votre profil soit certains événements spéciaux qu'il y avait eu il ya quelques temps au 14 juillet il y avait eu une séquence de l'eau intéressante bon en vrai c'est ils sont pas dégueux quand même c'est pas dégueux 17500 doublons doublons par expérience pour savoir ce que je propose de manière générale c'est pas dégueux mais vous n'êtes vraiment pas garantie d'avoir un bon navire et si on fait la comparaison donc pour vraiment que vous vous rendez compte de la chose 17500 doublons vous êtes garantie d'avoir un navire tier 8 maintenant si on va dans les navires en doublons et qu'on coche tier 8 vous voyez le prix des navires ils sont tous en dessous de 17500 doublons et vous pouvez choisir le navire que vous souhaitez en plus donc quitte à faire ça autant aller acheter directement le navire de vos rêves s'il devait y en avoir un et en plus de ça vous pouvez le cumuler un jeton que je n'utilise jamais c'est à dire que ben admettons bon ben je veux on va simuler le fait que je veuille un shkalov bon je veux vraiment mais vous auriez un navire à 9 1250 de 9 1225 doublons de votre choix donc et c'est un coupon vous avez tous les six mois je crois c'est peut-être même tous quatre fois par an je sais plus exactement mais si vous attendez les black friday par exemple et que vous pouvez être intéressé par le shkalov qui est un très très bon porte avions et il sera présent durant les black friday et il sera certainement je crois 2000 doublons moins cher et en plus il aura un skin spécial très sympathique donc de mon point de vue ça vaut pas le coup 1 c'est le séquentiel maintenant vous êtes informé vous en faites ce que vous voulez comme d'habitude si vous débutez le jeu en regardant cette vidéo et ben je vous envoie directement vers ma vidéo tuto ultime bon qui commence à être vieille il faudra que j'y mette un vent de fraîcheur sur cette vidéo mais qui est quand même toujours d'actualité sur pas mal des aspects en tout cas les aspects les plus importants donc je vous mettrai éventuellement aussi un petit lien en haut à droite de nouveau là un petit épinglé mais vous verrez les vidéos s'afficher là sur votre écran les plus importantes de ma chaîne à mes yeux et surtout bien renseignez vous sur mes autres vidéos avant tout et faites vous parrainez avant de commencer ce qui vous garantira gratuitement un navire premium à six points et c'est pas n'importe quel navire premium il est quand même puissant donc je vous mettrai un petit épinglé sur tous les avantages du parrainage qui sont colossaux sans mentir et si vous avez commencé le jeu même si vous avez débloqué votre premier tiers 6 7 sans être parrainé franchement recommencer avec une nouvelle email recommencer à zéro avec tous les bons conseils et en ayant les bonus du parrainage vous y gagnerez bien plus sur le long terme voilà cette vidéo est finie là dessus je vous fais des gros bisous c'était le surfeur pour vous servir à très bientôt ciao ciao